et bonjour à tous bonjour à tous bonjour donc nous voici connecté avec une petite minute d'avance bonjour alors vous pouvez dire bonjour d'où vous venez on serait très curieux comme ça de de voir un petit peu bonjour de l'argentine c'est merveilleux en plus voilà ça nous fera voyager parce qu'on n'a plus le droit de voyager on va voyager avec vous bonjour en tout cas on est tous très heureux de pouvoir se retrouver même si c'est par écran interposé sans masque de de pouvoir avoir aussi l'occasion de faire cette cette présentation je voulais remercier d'ailleurs france éducation internationale qui nous permet donc d'accueillir ce webinaire dans les cadres du stage du belc du belc en ligne on se réinvente et on y arrive et c'est aussi grâce à vous qui répondait présent lors de lors de ces événements virtuels je suis emmanuelle bourriot déjà je travaille aux presses universitaires donc de grenoble et pour ce webinaire on est quatre parce que étant donné le thème on a demandé à nos auteurs et directrices de collection de nous seconder pour animer ce webinaire qui portera donc sur la méthodologie de la préparation aux examens du delf avec un focus sur les épreuves de compréhension écrite et orale du nouveau delf vaste programme donc et et pour ce faire donc j'ai anne de becler qui est avec nous vous voyez ici c'est facile de la trouver puisque c'est l'autre femme à part moi qui est directrice de notre collection examen et ensuite nous avons donc deux de nos auteurs avec nous qui sont samuel bois qui est florian petit je vous laisse essayer de deviner qui est qui mais non c'est marqué je suis je bête c'est marqué voilà vous pouvez pas deviner et qui ont gentiment accepté du coup de venir nous parler de de la méthodologie de préparation aux examens et qui sont auteurs d'un livre d'un livre chez nous petite précision sur donc se dérouler je vais les donc moi je vais terminer d'ici peu vous inquiétez pas je vais laisser la parole à anne qui va expliquer un petit peu la la pédagogie qu'on a choisi de de prendre pour pour préparer les examens au pug à travers donc une collection qui est la collection examen dont elle va vous parler puisqu'elle est directrice de cette collection chez nous et puis donc florian et samuel après on leur laissera la parole pendant une trentaine de minutes pour accès vraiment faire ce focus sur les épreuves de compréhension écrite et orale du nouveau delf suite à ça on on fera un temps d'échange entre 15 et 20 minutes comment allons nous faire ce temps d'échange je ne peux pas vous entendre alors vous verrez que sur le sur le côté droit de votre écran on a chat questions et donc c'est dans le volet questions que je vous demanderai de poser les questions que vous aimeriez qu'on aborde ensemble à la fin de la présentation ce qui est pratique avec ce volet questions c'est que si vous voyez qu'une question la question que vous voulez poser a déjà été posée vous cliquez dessus et en fait ça va la comptabiliser une deuxième fois une troisième fois et c'est comme ça donc ce qu'on ne pourra peut-être pas traiter toutes les questions en 15 minutes donc on sélectionnera les cinq questions qui auront été les plus posées donc c'est important de pouvoir poser les questions à travers cet onglet questions le chat vous pouvez donc l'utiliser pour nous dire effectivement d'où vous venez ou pour tout autre commentaire pendant la pendant la présentation et nous interagirons également sur ce chat pour vous aider si besoin si vous voilà pour ceux qui arrivent en retard aussi on remettra des petites informations à ce niveau là alors je pense que écoutez on va pouvoir voilà il est 13h35 on va pouvoir commencer pour rentrer dans le dans le vif du sujet on va vous basculer une présentation vous verrez quand même nos visages en bas on sera quand même là en bas pour ne pas vous pour ne pas vous laisser et donc je vais bon voilà parce que les gens continuent d'arriver donc je reprécise donc nos trois intervenants qui sont anne de becler florian petit et samuel boic sont donc tous des des professionnels donc chevronnés de l'enseignement du français langue étrangère bien entendu ils ont enseigné en france mais aussi à l'étranger que ce soit en tant qu'enseignant mais aussi en tant que formateur de formateurs et ils sont également de par leur fonction aujourd'hui spécialiste de l'évaluation et de la certification ils sont ingénieurs pédagogiques et chargés de projets à feuilles voilà je précise aussi que donc la présentation et que le sujet qu'on aborde aujourd'hui se fait dans le cadre d'une présentation des presses universitaires de grenoble et donc il faudra éviter enfin voilà on répondra à vos questions mais il faudra que ça reste dans le sujet et ce ne sont ils ne sont pas là en tant que membres de fei mais en tant qu'auteurs pub c'est peut-être pas très clair mais vous inquiétez pas on éclaircir à ça si ça part dans le mauvais sens je vais laisser florian et samuel lancer le diaporama et puis anne va vous parler d'ailleurs de de cette collection examen que vous connaissez peut-être pas et qui a une démarche pédagogique particulière qui lui est propre je vous précise aussi que parfois il ya une question qui pourra s'afficher à laquelle vous pourrez répondre par oui ou par non directement c'est un petit sondage voilà il y en a trois qui arriveront tout au long de cette heure merci à tous à tout à l'heure pour l'instant échange questions et anne à vous la parole merci beaucoup emmanuel et merci à tous d'être d'être si nombreux ça fait vraiment plaisir de de vous voir présent à ce webinaire donc je m'appelle anne de beclar je suis la directrice de la collection examen aux presses universitaires de grenoble cette collection elle existe depuis depuis 2017 elle a été créée par isabelle grucat qui aujourd'hui la la directrice scientifique aux presses universitaires de grenoble et pour vous présenter cette collection je vous propose de commencer par un petit un petit portrait en creux c'est à dire vous dire ce que la collection examen n'est pas alors le premier point c'est que cette collection examen ce ne sont pas des ouvrages qui considèrent les certifications sous l'angle descriptif c'est à dire que les descriptions des certifications et des examens on les trouve sur les sites internet des organismes certificateurs bien sûr que cette information les candidats ont besoin de s'appuyer dessus les candidats et les apprenants ont besoin de s'appuyer dessus pour pour se préparer mais ce n'est pas le coeur de nos ouvrages de la même façon ces ouvrages ne sont pas des annales des certifications vous n'allez pas trouver une collection de sujets qui auraient été diffusés puis retirer de la diffusion parce que trop exposés ce n'est pas la philosophie de nos ouvrages ce que cette collection examen n'est pas non plus ce n'est pas un recueil de sujets d'entraînement bien sûr que dans nos ouvrages nous nous mettons en avant des sujets d'entraînement parce que parce que pour se préparer il faut bien pratiquer mais il ne s'agit pas de simples recueils ce qui serait ce qui serait un petit peu dommage pour pour aborder les certifications en fait pour 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 conclure sur cette diapositive c'est nos ouvrages ne sont pas des livres qui considèrent les certifications comme comme une fin en soi une certification ou un examen nous on le voit comme une étape dans un apprentissage et pas comme l'objectif absolu de l'apprentissage la preuve de cela c'est qu'un examen ou une certification on en fait quelque chose ça devient un moment sur le chemin vers un vers un objectif qui est plus large alors maintenant qu'est ce qu'elle contient cette cette collection examen donc ce qu'elle contient tu peux afficher s'il te plaît florian ce qu'elle contient ce sont des ouvrages qui mettent l'apprenant au coeur de son apprentissage en fait cette collection elle est née d'échanges qu'ils avaient le grucat avait eu avec des enseignants qui se faisait le relais bien sûr des de la parole des apprenants ou des candidats aux examens et qui se disaient oui les épreuves on les connaît on connaît le contenu on sait ce qu'il y a dedans on a lu les descriptions on a peut-être vu des sujets de présentation le problème ce n'est pas le quoi le problème c'est le comment et donc c'est cela qui est vraiment qui a vraiment guidé la création de cette collection à laquelle j'ai eu la chance de participer en tant qu'autrice sur les deux premiers ouvrages et qui a aujourd'hui fait des petits comme vous allez le voir dans un instant donc ce sont ce sont des ouvrages qui mettent l'apprenant au coeur de son apprentissage avec une approche qui est bien sous l'angle méthodologique écrire un paragraphe écrire une lettre formelle faire une description ou donner son point de vue ce ne sont pas des actions que l'on fait uniquement lors d'une certification lors d'un examen ce sont des des actions que l'on fait lorsqu'on pratique la langue lorsqu'on utilise la langue dans la vie de tous les jours et pour cela on a besoin de méthode c'est la raison pour laquelle c'est cet angle qui a été adopté pour pour développer cette collection pour vous donner un dernier exemple dans cette collection on trouve aussi un rappel des éléments de référence donc les éléments méthodologiques qu'on a mis notamment dans des boîtes à outils ce dont florian et samuel vont vous parler lorsqu'ils ils vous donneront un aperçu de l'ouvrage qu'ils ont écrit enfin les ouvrages de notre de notre collection ils ont été pensés pour une utilisation en autonomie par les apprenants mais les retours d'expérience qu'on en a bien sûr c'est que qu'ils sont également utilisés en classe par des enseignants en fait qui qui s'en servent comme comme des guides pour pour travailler l'écrit pour pour travailler la compréhension et qui ne sont pas forcément à viser les ouvrages de la collection en 2017 et 2018 les ouvrages que vous voyez ici préparer le DELF B1 et B2 préparer le DELF C1 et C2 la méthodologie de la production écrite sont parus c'est la création de la collection ces ouvrages ont été rejoints par par deux autres qui ont été produits par nos collègues de l'ADQF avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur la préparation du DUEF B1 et B2 et puis le petit dernier de cette collection sorti en début d'année c'est l'ouvrage de samuel et florian préparer le DELF B2 la méthodologie des épreuves de compréhension orale et écrite bien sûr cette collection elle va faire des petits encore et j'espère qu'on aura la chance de se reparler à ce sujet en fin d'année ou en 2022 voilà je vous souhaite un très bon webinaire et puis je reste à votre disposition pour répondre à vos questions en fin de séance ok merci beaucoup Anne merci beaucoup Emmanuel donc on va reprendre à partir d'ici on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va vous présenter la démarche que nous on propose pour s'entraîner au Florian alors on a apparemment on a perdu Florian hop là on va on va attendre quelques minutes voir si s'il arrive à ce à ce recrutement et donc comme comme il allait l'expliquer effectivement à présent on va se centrer sur quelles sont les étapes importantes et quelle méthodologie appliquée quels conseils qu'elles démarches pour pour pouvoir se préparer donc à cette épreuve et l'idée c'est qu'on puisse rentrer dans le concret comme comme les auteurs vont vous le montrer en s'appuyant sur des sur des exemples précis pour que tout ça soit soit bien illustré éventuellement est-ce que Samuel si vous souhaitez je peux relancer le diaporama de mon côté en attendant que Florian puisse se reconnecter d'accord bonjour à toutes et à tous donc le niveau B2 c'est aujourd'hui un niveau assez stratégique parce que c'est le niveau qui est nécessaire pour rentrer à l'université souvent les candidats et les apprenants trouvent que les documents radiophoniques et les articles de journaux sont difficiles à comprendre donc ils ont besoin de stratégies particulières pour aborder au mieux les épreuves et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il y a une vraie attente concernant les exercices de préparation aux nouvelles épreuves du DELF qui se mettent progressivement en place et qui sont constitués d'un plus grand nombre d'exercices avec uniquement des questions fermées donc je vais rentrer dans le vif du sujet donc selon nous il y aurait quatre grands axes quatre piliers qui nous paraissent fondamentaux en compréhension orale comme en compréhension écrite dans un parcours de préparation au DELF B2 alors pour ce qui est de la compréhension orale les grandes lignes directrices nous paraissent être celles-ci donc tout d'abord rechercher et comprendre les informations essentielles dans un document ça c'est tout le travail qui est fait sur les informations factuelles d'un document et puis également en numéro deux on aurait un autre axe qui serait repérer et comprendre le point de vue d'un locuteur c'est-à-dire tout le travail sur le repérage et l'analyse des opinions de différents intervenants et un troisième axe qui serait s'approprier le discours radio et comprendre un débat voilà donc là on rentre dans ce qui fait l'une des spécificités majeures du niveau B2 à savoir l'argumentation et il faut que le futur candidat apprenne à saisir les nuances d'une argumentation élaborée donc ça doit faire l'objet d'un volet très important dans la préparation au DELF et puis le dernier axe selon nous c'est vraiment de l'entraînement sur la base d'épreuves type puisque là c'est le moment où on met en pratique tout ce qui a été vu dans le parcours d'apprentissage et c'est une étape importante qui se permet de se familiariser avec les spécifications des différents exercices mais comme le disait Anne tout à l'heure, la certification n'est pas une fin en soi et s'entraîner sur des épreuves d'entraînement, des épreuves type du DELF n'est pas la méthode pour se préparer à l'examen il faut d'abord tout un travail méthodologique et les épreuves d'entraînement interviennent un petit peu comme une finalité à tout ça voilà donc ça c'est pour la compréhension orale pour la compréhension écrite on a également quatre grands axes qui sont très proches de la compréhension orale mais qui diffèrent quand même un petit peu on a d'abord recherché et comprendre les informations essentielles dans un texte donc là encore c'est un travail sur les informations factuelles comme en compréhension orale et puis en numéro deux, comprendre les liens entre les parties dans un texte argumentatif donc là ce qui est important c'est qu'on aborde vraiment tout ce qui concerne l'articulation du discours et c'est en cela que la compréhension écrite justifie un traitement différent de la compréhension orale parce qu'à l'écrit, évidemment on a le texte sous les yeux et on peut plus facilement travailler sur l'organisation des textes pour en faire ressortir la structure interne voilà, ensuite on aurait comprendre des points de vue et des témoignages argumentés ça c'est plus en résonance avec un nouvel exercice qui a fait son apparition dans la compréhension écrite du DELF B2 qui est un exercice où on présente des opinions, des témoignages et le candidat doit déterminer à quelle personne appartient tel point de vue voilà, et voilà, une fois qu'on a travaillé sur ces trois axes là évidemment on a encore les épreuves d'entraînement puisque c'est une fois de plus une partie importante pour mieux appréhender les épreuves et être plus en confiance dans la préparation pour les apprenants voilà donc pour se préparer au DELF il est vraiment important de se confronter à des exercices de type DELF mais on doit aller plus loin que ça et je le répète, il faut en tant qu'enseignant, en tant que formateur accompagner l'apprenant dans l'acquisition d'une véritable compétence de niveau B2 en compréhension orale et en compréhension écrite et vers l'acquisition d'aptitudes qui seront transférables dans d'autres situations de la vie universitaire ou professionnelle alors pour aborder chacun de ces grands axes, ces grands piliers on propose une progression en trois temps, en trois étapes la première étape serait l'anticipation du thème et des informations c'est là que les apprenants vont faire des hypothèses et puis une deuxième étape qui serait la compréhension avec le contexte donc c'est dans cette étape là que les futurs candidats les apprenants disons vont s'entraîner à comprendre les informations principales d'un support les opinions des intervenants et les étapes de l'argumentation et puis dans un troisième temps on va se pencher sur un repérage plus précis des informations et on va essayer de faire en sorte que les apprenants s'entraînent à repérer des informations plus fines qui passent à une compréhension plus détaillée des documents voilà donc c'est une progression qui est assez proche finalement de ce qu'on fait dans les cours aujourd'hui donc pour chacune de ces parties on va vous montrer des exemples concrets d'activités et des pistes d'exploitation pédagogique en classe pour ces activités donc tout d'abord anticiper le thème et les informations donc voilà un exemple d'activité alors pour chaque activité vous allez voir apparaître l'exemple sur le diaporama et puis je pourrais vous laisser quelques secondes pour le découvrir voilà donc ça c'est une partie méthodologique très importante qui doit être travaillée systématiquement on insiste beaucoup là-dessus on propose notamment aux apprenants de mobiliser leurs connaissances avant de rentrer dans un support puisque quand on découvre des textes au quotidien dans le cadre d'études universitaires ou dans le cadre professionnel on va nécessairement faire des inférences et utiliser nos connaissances générales qu'elles soient linguistiques ou culturelles pour mieux entrer dans les documents donc dans cette perspective on va proposer aux futurs candidats par exemple de réfléchir sur les titres sur les champs lexicaux les questionnaires eux-mêmes et aussi sur la fonction des intervenants puisqu'ils savent en lisant le questionnaire que si c'est un document sur l'école peut-être il y a des parents d'élèves qui vont être interviewés il y a des spécialistes de la pédagogie donc tout ça c'est important de l'avoir en tête il faut en tant qu'enseignant formateur qu'on donne le réflexe d'anticiper les informations et de faire des hypothèses en permanence aussi bien dans la lecture et dans l'écoute et voilà c'est d'autant plus important pour l'épreuve de compréhension orale qui est très souvent intimidante pour les candidats et en fait pour cette épreuve les candidats bénéficient de quelques minutes avant d'entendre les premiers enregistrements donc il faut qu'ils utilisent au mieux ce temps de lecture pour se préparer et ne pas être trop cueilli à froid par l'enregistrement voilà donc dans cet exemple comme vous pouvez le voir il s'agit donc de compréhension orale le candidat dispose uniquement des questionnaires il doit faire un maximum d'hypothèses sur ce qu'il va entendre donc ici l'apprenant il peut relever des mots clés donc sur tout ce qui concerne les livres les lecteurs, le milieu de l'édition en général et puis il va essayer de deviner les idées principales du document donc là les nouveaux auteurs les transformations actuelles et puis l'opinion de Franck Mallet qui va jouer un rôle central dans l'enregistrement manifestement donc l'apprenant peut faire des hypothèses et calculer que le document va traiter des informations du secteur de l'édition et de l'opinion de Franck Mallet donc on va arriver à réunir en fait déjà pas mal d'informations sur le document donc ça c'est une activité qui peut être faite en autonomie l'apprenant peut réfléchir quelques instants et puis consulter la correction où les mots importants sont relevés et si c'est en classe bien sûr on peut aller plus loin on peut faire un remue-ménage sur le lexique avec des nuages de mots on peut créer une carte mentale avec des concepts liés au milieu de l'édition on peut mener une réflexion une discussion sur les transformations possibles qu'est-ce qui serait envisageable dans le milieu de l'édition par exemple tout ce qui concerne le passage au livre numérique voilà ce type d'activité c'est intéressant parce que ça rend les épreuves de compréhension orale et de compréhension écrite moins arides moins intimidantes encore une fois et puis moins scolaires et ça donne le réflexe aux apprenants de faire des hypothèses de mobiliser leurs connaissances et de se préparer activement à l'écoute voilà parce que les candidats se sentent souvent un peu démunis face à cette épreuve voilà alors un autre exemple cette fois-ci il s'agit de compréhension écrite c'est une autre activité d'anticipation la finalité est la même c'est juste les modalités qui sont modifiées là c'est surtout pour vous donner d'autres pistes de réflexion qu'on vous présente ces différentes activités là on s'intéresse plus simplement à un questionnaire mais au titre du document donc quand les grands noms de la mode s'intéressent aux jeux vidéo et on va demander directement aux apprenants de formuler plusieurs hypothèses sur ce qu'on pourrait trouver dans le document alors l'idée n'est pas de faire de la production écrite au sens propre du terme mais de faire produire quand même les candidats de les amener à s'exprimer sur le sujet et puis rien n'empêche les enseignants à cette étape de travailler aussi la formulation d'idées élaborées, articulées et un étudiant en autonomie pourra simplement faire une liste de mots et d'idées pour vérifier ensuite la correction mais il est évident qu'en classe on peut aller vers des phrases beaucoup plus complexes et puis joindre l'utile à l'agréable rendre les choses parfois humoristiques amener les apprenants à imaginer des situations pourquoi pas un peu farfelues liées au titre qui est proposé ici voilà, alors le troisième exemple c'est une activité encore de compréhension écrite donc Emmanuel, je ne sais pas voilà, merci beaucoup donc là, cet exemple c'est une activité de compréhension écrite comme je le disais sauf qu'ici on a le titre et les questions qui sont posées au candidat sauf qu'il n'y a pas les choix de réponse on a juste les intituler des questions parfois c'est pas mal d'avoir juste les questions ça permet de ne pas être influencé par les différents choix de réponse et le candidat est censé encore une fois imaginer ce qu'il va y avoir dans le support sur la base des questions qui sont posées voilà encore un exemple qui est lié cette fois-ci à la compréhension orale pour l'exemple 4 merci Emmanuel donc cet exemple fait partie des activités qui permettent au candidat de contextualiser ces hypothèses en fonction des profils des personnes qui interviennent dans le document donc par exemple ici sur le thème des tablettes à l'école le professeur, le parent d'élève ou l'élève évidemment ne vont pas tenir le même discours ni proposer les mêmes arguments donc en classe on peut envisager de prolonger le travail en organisant un débat où chacun tient un rôle particulier et se met dans la peau de cet intervenant ce qui permet au groupe d'anticiper plus facilement les déclarations qu'ils vont lire ou entendre dans les supports voilà alors l'exemple 5 ça c'est une activité un petit peu différente on a poussé le concept jusqu'au bout j'ai envie de dire donc dans cet exemple les apprenants vont devoir faire des hypothèses après la lecture de chaque paragraphe du document et donc leurs hypothèses vont être évolutives et continues tout au long du document et c'est pour entraîner les apprenants à être actifs dans la lecture donc vous avez à gauche les paragraphes du texte en noir et à la fin de chaque paragraphe le candidat va l'apprenant va lire les questions qui sont en vert pour imaginer la suite et être constamment actif dans sa lecture donc alors pour poursuivre le travail en classe pour les derniers paragraphes du document on pourrait inciter les apprenants à cacher les questions et à formuler eux-mêmes les interrogations qu'ils se posent par rapport à la suite du document et puis évidemment il y a aussi un travail discursif derrière qui peut être mené puisque l'apprenant s'habitue à travailler sur la structure d'un texte journalistique sur l'ordre d'apparition des idées et des informations et aussi des types d'informations voilà donc ça c'est pour toutes les activités en rapport avec l'anticipation du thème et des informations on a tenu à insister particulièrement sur cette étape qui nous semble parfois sous-estimée alors qu'elle est primordiale pour mettre l'apprenant en confiance dans la préparation de l'examen voilà donc Florian tu es de retour parmi nous oui c'est bon j'ai réussi à revenir je ne sais pas si tu veux prendre le relais oui je vais continuer donc ça c'était notre premier élément c'était anticiper les informations la deuxième partie qu'on vous propose dans notre démarche c'est comprendre avec le contexte donc ça c'est une partie qui correspond à ce qu'on pourrait appeler la compréhension globale du document c'est à dire qui, quand, où, quoi, comment sauf que là on est quand même au niveau B2 donc on va aller un petit peu plus loin dans la compréhension des idées et des opinions qui sont exprimées dans les supports et il va falloir aussi travailler sur certains actes de parole certains types d'informations fréquentes au niveau B2 par exemple l'objectif d'un projet ses causes ses perspectives etc. donc là donc cet exemple qui est le premier exemple qui concerne la compréhension orale l'apprenant doit écouter un document qui concerne l'énergie solaire en France et il va devoir dans un premier temps sur cette activité relever les obstacles à l'énergie solaire les soutiens à l'énergie solaire les perspectives à l'énergie solaire et puis dans un deuxième temps on va l'inviter à réécouter ces différents passages et à relever de manière plus détaillée les structures les expressions qui sont utilisées pour exprimer des obstacles des soutiens des perspectives donc c'est une activité ici qui permet de travailler sur l'écoute fine des informations et puis sur des aspects aussi un petit peu plus linguistiques alors évidemment avec ce type d'activité on ne va pas y revenir mais sur toutes les autres activités qu'on peut proposer on peut aussi avoir une partie anticiper les informations on pourrait sur l'énergie solaire proposer un nuage de mots travailler un peu sur le lexique ou une carte mentale ou on pourrait même ici comme c'est de la compréhension orale proposer d'écouter juste les 2-3 premières phrases du document de compréhension orale et puis d'arrêter et de permettre ensuite aux apprenants en classe de faire des hypothèses sur ce qu'on va trouver dans le document Voilà alors pour l'activité 2 dans cet exercice les apprenants écoutent un document donc il s'agit d'un document en l'occurrence sur les zoos et ils doivent dans un premier temps identifier les intervenants donc qui sont Alexandra Mouti Françoise Polo et Jérémy Graf et dans un second temps ils vont relier chaque intervenant aux idées qu'il exprime donc il y a en bas de la page deux affirmations il y en a d'autres encore dans l'activité et l'idée c'est que les intervenants pardon les futurs candidats relient chaque intervenant aux idées qu'il exprime donc là le document permet de travailler sur les idées et sur les opinions de différentes personnes on peut même mettre des petits pièges avec des idées qui ne correspondent à aucun des participants l'idée c'est d'écouter seulement deux fois voire trois fois le document mais pas plus et puis faire le bilan soit tout seul en autonomie soit en classe et de ne pas faire trop de pause l'idée c'est que les apprenants apprennent à se concentrer sur les informations essentielles voilà donc pour l'exemple trois de compréhension écrite cette fois-ci vous avez vu qu'on mélange beaucoup la compréhension orale et la compréhension écrite parce que la démarche nous semble être similaire alors là c'est un exercice qui est assez proche de ce qu'on vient de voir les apprenants lisent quatre petits textes qui n'ont pas été mis ici dans un souci de gain d'espace et ils doivent retrouver dans quel texte chacune des idées donc A, B et C sont exprimées donc pour ce type d'activité on vous propose de donner encore une fois un temps limité aux apprenants pour lire les textes ça permet d'encourager les apprenants de les entraîner à faire des allers-retours entre les documents et les questions c'est une stratégie qui est fort utile pendant l'examen et ça permet de favoriser une lecture balayage et ça les aide à retenir les informations essentielles dès la première lecture voilà donc une autre possibilité pour augmenter la difficulté ça peut être de demander aux apprenants de ne lire qu'une seule fois le document avant de répondre aux questions pour qu'ils essayent de retenir le maximum d'infos dès la première lecture et puis si vous êtes en présence d'apprenants qui ont un bon niveau que vous avez envie de pimenter encore plus les choses et bien vous pouvez cacher le tableau avec les idées principales et puis demander aux apprenants de souligner eux-mêmes les informations les plus importantes de chaque texte pour les entraîner à repérer les infos essentielles dans des documents de type informatif ou argumentatif voilà une dernière activité un dernier exemple d'activité qui concerne encore une fois la compréhension écrite c'est le texte à trous alors là encore une fois on n'a pas mis le texte parce que on voulait se concentrer sur la consigne et les phrases mais c'est un texte dans lequel il manque 5 passages qu'il faut compléter et pour cela on propose 6 phrases différentes donc évidemment il y en a une qui ne convient pas dans le support et les apprenants ont besoin de comprendre la logique de chaque paragraphe l'enchaînement des informations les liens entre les idées pour pouvoir placer les phrases au bon endroit donc la stratégie c'est d'abord de lire le texte sans les phrases proposées et de faire des hypothèses sur les phrases qui manquent en classe on peut faire des groupes bien sûr où les apprenants comparent leurs hypothèses ou bien écrivent leurs propres propositions et les comparent ensuite aux documents voilà donc on va passer à la troisième partie de notre démarche donc la première c'est une fois qu'on a anticipé les informations une fois qu'on a compris avec le contexte on va pouvoir repérer précisément les informations donc ici c'est de la compréhension fine de ce qui est dit dans le document aussi bien dans les idées que dans le ton des intervenants et on va s'intéresser dans cette partie au lien précis entre les idées et aux fines nuances de sens donc là le premier qui est l'exemple 2 c'est inversé alors dans cet exemple du coup on demande au candidat de lire un texte qui est assez court alors oui on peut passer par l'exemple 1 sinon je vais ok je vais faire l'exemple 2 on demande au candidat de ou l'exemple 1 sinon ok l'exemple 1 les diapos étaient inversées désolé donc l'exemple 1 ici on demande au candidat d'écouter un document qui va être relativement long et on va lui demander de relever des informations spécifiques puisqu'avec cet exercice on va vouloir entraîner le candidat à repérer les types d'informations qui sont récurrentes dans des documents B2 le but l'objectif d'un projet les causes d'un projet comment va fonctionner un projet quels sont ses résultats ses impacts les perspectives et à partir de là qui peut le plus peut le moins puisqu'un candidat qui va remplir correctement le tableau en s'entraînant sur ce type d'activité pourra facilement ensuite le jour de l'examen répondre à des QCM dans le DELF et ce type d'exercice ce type d'activité c'est intéressant aussi parce que ça permet de travailler sur l'organisation du discours dans des documents radiophoniques donc on peut regarder l'exemple 2 donc tu veux le faire Samuel ? ok alors l'exemple 2 donc on parlait tout à l'heure des informations importantes données au DELF B2 ici on propose justement alors pardon excusez-moi je suis un peu perdu sinon oui dans cette activité en fait oui oui dans cette activité alors pardon excusez-moi on demande ici au candidat de lire un texte assez court donc le témoignage de Denis sur le fait d'être favorable ou non à l'enseignement de plusieurs langues étrangères à l'école primaire et on va demander ensuite aux futurs candidats de repérer quel est le résumé qui convient le mieux pour reformuler ce qui a été dit donc là évidemment ça suppose une compréhension fine des nuances dans l'argumentation puisque l'avis n'est jamais complètement tranché il y a toujours des plus des moins l'expression de la concession est extrêmement importante dans ces témoignages et donc la compréhension va s'appuyer alors on a perdu les deux auteurs en même temps alors toutes nos excuses comme quoi on a beau avoir un logiciel tout beau exactement c'est pour vous tenir en haleine vous avez tout compris voilà moi je suis de retour Samuel est revenu c'est fabuleux je vais relancer le diapo où on en était du coup c'est ça c'est pour vérifier que les gens suivent on les tient en haleine c'est une nouvelle technique toute récente qui vient de sortir pas sûr que ça marche allez on repart avec cet exemple nous étions sur nous étions sur celui-ci si je me souviens celui-ci oui voilà voilà donc encore une fois un témoignage un témoignage et quatre résumés il faut trouver le résumé qui correspond le mieux à la retranscription des idées de ce témoignage et en classe eh bien il serait possible de proposer aux apprenants de reformuler eux-mêmes le texte en 40 mots avant de leur présenter les résumés ce qui permet au passage de travailler la production écrite ce qui n'est jamais un mal au niveau B2 de toute façon voilà pour cet exemple 2 alors si on regarde cet exemple c'est ici en compréhension écrite mais en fait c'est une activité qui pourrait très bien être adaptée pour la compréhension orale c'est la carte mentale donc l'idée c'est que ici on va proposer une activité pour les personnes qui sont plutôt visuelles pour leur permettre de travailler sur les informations principales du document B2 sous forme de carte mentale bien sûr dans un premier temps il faudrait proposer un exemple un premier document avec une carte mentale complète le regarder avec l'apprenant en classe et puis dans un deuxième temps on peut laisser l'apprenant un peu plus libre sur un texte différent qu'il soit écrit ou sur un document audio de remplir eux-mêmes cette carte mentale ce qui leur permet de retravailler encore une fois sur les éléments importants du B2 les types d'informations importantes et de réfléchir à la progression du texte et à l'articulation entre les idées on va passer à l'exemple d'après voilà alors là on entre vraiment dans la compréhension très fine c'est une activité de compréhension orale c'est une variante de ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec le témoignage de Denis sur l'apprentissage des langues étrangères à l'école primaire il s'agit de comprendre un avis argumenté donc jusqu'à maintenant dans les activités qu'on a vues précédemment il y avait des exemples de phrases parmi lesquelles choisir et là l'apprenant doit utiliser ses propres mots donc ça les pousse à faire vraiment attention aux détails donc ils vont entendre plusieurs petits avis sur la méditation peut-elle résoudre tous les problèmes et il faut qu'ils retranscrivent les opinions des uns et des autres donc pour poursuivre en classe si ça n'est pas fait en autonomie on peut écouter d'abord une ou deux fois ne pas multiplier les écoutes et puis augmenter la difficulté comme on le disait tout à l'heure si on est en présence d'apprenants qui sont très à l'aise de demander aux apprenants par exemple de reformuler une opinion en introduisant une erreur et puis les autres apprenants doivent repérer de quelle erreur il s'agit donc ça c'est une possibilité pour cette exploitation et puis alors pour l'exemple 5 voilà donc là on est encore dans la compréhension orale même si on ne travaille pas spécifiquement sur un support qui est entendu mais c'est un exercice qui est fait pour travailler de manière spécifique et de manière pointue les liens entre les idées donc vous voyez qu'il y a des groupes de phrases numéro 1 donc deux phrases qui sont liées l'une à l'autre par un lien logique de cause conséquence de but de concession ou d'opposition donc ça c'est à l'apprenant de déterminer de quelle nature est ce lien et puis donc l'exercice va consister à s'appuyer sur le sens de ces phrases pour retrouver le lien logique entre elles il n'y a pas d'articulateur il faut reconstruire le lien entre les deux idées donc évidemment pour poursuivre l'exploitation et bien on pourrait demander aux apprenants de trouver le connecteur ou les connecteurs qui conviennent le mieux et évidemment on insiste beaucoup dans notre approche sur les outils d'articulation du discours aussi bien dans le cadre des activités pratiques mais aussi dans le cadre de séquences plus théoriques dont Florian va vous parler voilà alors c'est ce qu'on appelait les plus méthodologiques donc ce qu'on conseille nous c'est de ce qu'on privilégie et ce qu'on conseille avec nos classes et dans notre activité de formateur ce sont les boîtes à outils donc là on peut afficher la première boîte à outils ce sont des petites fiches méthodologiques qui se concentrent sur un point précis donc un point de grammaire un point de lexique un point de méthodologie vraiment pure et dure du fonctionnement des examens l'idée ici c'est que les apprenants puissent les utiliser à la fois en autonomie mais qu'elles puissent servir également de points d'appui pour des activités en classe donc là la première boîte à outils qu'on vous propose c'est un extrait de boîte à outils elle est axée sur la méthodologie du DELF puisque ça présente les différents types de QCM qu'on peut trouver dans le DELF mais on pourrait aussi avoir des boîtes à outils sur les différents types d'informations rencontrées sur le DELF B2 sur des recommandations et des conseils pour les candidats sur les stratégies à adopter pour répondre aux questionnaires sur des conseils pour aborder les documents et surtout des boîtes à outils sur l'exercice 3 de compréhension écrite du B2 qui est un exercice assez nouveau dans les nouvelles épreuves du DELF et qui a besoin aussi d'être décortiquée en détail pour que les apprenants puissent l'aborder plus facilement et autre exemple de boîte à outils on peut afficher la deuxième on vous parlait tout à l'heure des articulateurs qui sont fréquemment utilisés dans le DELF B2 et là on a une boîte à outils sur les connecteurs fréquemment utilisés dans les documents radiophoniques qui sont des documents qu'on va trouver très fréquemment dans le DELF et dans des supports B2 de manière générale et on laisse aussi une petite place à l'apprenant pour qu'il puisse compléter avec les expressions qu'il aurait repérées dans les documents qu'il aurait écoutés et ces ressources méthodologiques peuvent tout à fait servir comme aide comme pense-bête aussi pour travailler la production orale la production écrite et pour réviser certaines notions grammaticales que ce soit l'expression de la concession l'expression de la concession de la conséquence ou même l'expression de la cause voilà donc tous ces éléments que nous venons de vous exposer vous pouvez les retrouver dans ce manuel que nous avons co-écrit donc qui est divisé en deux parties compréhension orale puis compréhension écrite vous y trouverez donc des conseils méthodologiques des boîtes à outils et des cartes mentales des fiches d'entraînement pour progresser étape par étape et des sujets d'examen pour le DELF tout public et le DELF scolaire junior ce qui signifie évidemment que c'est une méthode qui peut être utilisée avec des jeunes adultes des adolescents et puis des plus âgés des plus expérimentés voilà ça convient à beaucoup de publics différents on essaye notamment au niveau des thématiques de coller à ce qui peut intéresser aussi bien des jeunes que des étudiants des adultes etc. voilà on a essayé d'être le plus exhaustif possible en nous mettant à la fois dans la posture du candidat de l'apprenant et de l'enseignant et de proposer une méthode qui puisse être utilisée de manière simple donc avec peu de préparation nécessaire de la part de l'enseignant une méthode qui puisse être utilisée de façon modulaire on est assez libre de l'ordre dans lequel on va traiter les activités et une méthode variée puisque ça n'est pas un recueil de sujets d'entraînement même s'il y en a quand même mais qu'il y a beaucoup d'activités diverses et de thématiques différentes qui sont abordées voilà nous vous remercions de votre attention et nous sommes à votre disposition pour les questions en tout cas merci merci beaucoup Samuel et Florian ainsi que Anne d'avoir accepté de venir participer à ce webinaire qui je le rappelle est proposé par les éditions Pug dans le suite à une invitation donc de FEI pour les stages du Belk où d'habitude on vient directement à Sèvres près de Paris pour présenter un stand et faire une présentation pédagogique aux participants du Belk et donc comme ils ont fait le Belk numérique comme cet été ils nous ont proposé donc d'animer une présentation éditeur et donc c'est dans ce cadre là je le rappelle pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard que vous participez à ce webinaire et donc là nous avons fait en effet donc un zoom et un focus sur la méthodologie des épreuves de compréhension écrite et orale c'est pour ça qu'on n'a pas parlé d'expression orale parce que je sais que c'est des questions qui sont remontées notamment puisque nous avions avec nous donc les auteurs de ce dernier livre qui vient de paraître qui fait un focus donc sur la méthodologie de la compréhension orale et écrite du DELF B2 en l'occurrence alors pour pour ceux qui se posaient la question du du spécimen donc on n'est pas dans le cadre d'une méthode donc effectivement on n'a pas de de spécimen néanmoins c'est alors sachez que vous allez pouvoir télécharger un extrait avec de nombreuses activités qui vous permettront justement de tester la démarche pédagogique et certains audios et documents authentiques directement sur le site des Pug et on va vous mettre également un lien dans le chat pour que vous puissiez télécharger directement cet extrait ça vous permettra de voir in situ et plus en détail et tester avec vos apprenants justement certains des exemples qu'on a vus et puis vous recevrez également par mail même si on le met là avec le code de réduction examen jusqu'au 28 février vous pourrez l'utiliser donc pour avoir une réduction sur l'ouvrage et avec une livraison réduite France et Monde puisque vous venez d'un petit peu partout qui est valable donc entre aujourd'hui et dimanche sur le site Pug.fr pour toute la collection examen on va en dehors de ces moments-là sachez que de toute façon les ouvrages sont disponibles en librairie en librairie physique ou en ligne donc vous pouvez aussi nous contacter si vous avez du mal à les trouver à vous les procurer ou si vous avez des questions ou si vous voulez rentrer en relation avec peut-être des fois certains auteurs si vous aimeriez aussi qu'on puisse faire ce genre de présentation dans votre centre à distance on peut également envisager des choses ensemble et donc n'hésitez pas à nous contacter au mail qui est indiqué à cet endroit-là alors je vais arrêter le partage d'écran et on va revenir en face à face entre guillemets toujours des guillemets hop là voilà voilà pour justement donc passer aux questions alors au niveau justement des questions qui sont majoritairement remontées alors on en a une existe-t-il le même manuel pour les productions orales et écrites alors peut-être Anne rappelez les différents manuels le manuel de préparation à la production écrite il est sorti en 2017 et il a bien rencontré son public on a de très bons retours des enseignants c'est le manuel rose et rouge sur la diapositive qu'on vous a présenté tout à l'heure préparer le DELF B1 et B2 la méthodologie de l'expression écrite donc je vous invite à consulter ce manuel ou au moins aller voir l'extrait en ligne l'extrait gratuit qui est sur le site des presses universitaires de Grenoble pour les productions orales sachez que c'est dans les tuyaux nous y travaillons donc nous espérons nous espérons sortir quelque chose en rapport avec la production orale bientôt il y avait une seconde question qui concernait la collection et l'ouvrage de Samuel et Florian c'était à partir de quel âge peut-on utiliser le manuel sur la compréhension orale et la compréhension écrite est-ce que Florian tu veux répondre ? Pardon j'avais coulé mon micro oui alors cet ouvrage en fait on a vu on a des épreuves qui permettent de s'entraîner au DELF scolaire et junior et au DELF tout public donc c'est un ouvrage qui peut aussi convenir à un public adolescent comme à un public adulte voilà ce sera à l'enseignant de sélectionner bien sûr les activités et les thématiques en fonction du public auquel il s'adresse alors on avait également à m'ont donné une question sur l'utilisation en autonomie ou en classe même si ça a été partiellement répondu peut-être pour préciser que les deux sont possibles avec tous les ouvrages de la collection et il y avait sur tout ça à partir de quel âge ça répond à peu près alors j'en avais une c'était est-ce que le point de départ est une thématique puis les différentes activités sont proposées sur la base de cette thématique alors ça c'est une question sur la construction de l'ouvrage de Samuel et Florian je pense vu qu'on a beaucoup parlé justement des épreuves de compréhension orale et écrite oui on va répondre dans le cadre du manuel qu'on a regardé plus particulièrement là il n'y a pas de présentation spécialement par thématique il n'y a pas non plus d'organisation avec une thématique puis diverses activités qui tournent autour de cette thématique là en fait on est plutôt sur une organisation par axe méthodologique ou acte de parole ou étape de la progression donc soit l'anticipation soit la recherche d'informations factuelles soit la recherche d'informations précises et au sein de ces parties différentes thématiques vont être abordées c'est pour habituer les futurs candidats à se confronter à toutes sortes de thématiques à avoir toujours un avis à avoir toujours des hypothèses à faire sur sur n'importe quelle thématique parce qu'ils ne savent pas quelles sont les thématiques qu'ils vont avoir lorsqu'ils passeront l'examen et donc à travers ça on veut aussi les inciter bien entendu à écouter beaucoup la radio à lire aussi souvent que possible des journaux francophones et à s'entraîner en quelques minutes à avoir un avis ou à reconnaître des avis sur les thématiques en question Merci Samuel on avait une question qui revient beaucoup c'est quels sont les médias que vous proposez qui sont affiliés à l'ouvrage pour s'exercer puisque effectivement cet ouvrage vous avez les audios qui sont disponibles en ligne via un code quand vous achetez l'ouvrage vous avez un code qui vous permet de télécharger sur votre ordi votre smartphone le support que vous souhaitez les audios est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ces audios ? Alors ces audios il faut savoir une chose d'abord c'est qu'ils reflètent la réalité du DELF actuel c'est-à-dire que ce sont des audios réenregistrés donc ils proviennent de différentes émissions radiophoniques de radio assez communément utilisées quand on est en classe de FLE donc France Inter France Info Europe 1 etc. et ensuite les documents ont été retravaillés modifiés pour convenir aux spécifications du DELF B2 et donc les documents qui sont entendus dans les enregistrements sont lus par des acteurs professionnels Merci en tout cas à la question qui revient aussi existe-t-il une version numérique de l'ouvrage ? Non il n'existe pas de version numérique de l'ouvrage actuellement Je vois aussi des questions qui remontent sur des ouvrages de compréhension orale et écrite en rapport avec d'autres niveaux notamment le niveau C1 en tout cas je prends bonne note de cette demande on travaille on a différents projets en cours pas celui-ci mais j'espère qu'on pourra y travailler bientôt Voilà on a donc on arrive sur la fin déjà de ce webinaire puisqu'il nous reste quelques petites minutes pour conclure on va vous mettre dans le chat je vais je vais revérifier je vais vous faire passer quelques quelques questions comme il y en a déjà une première qui est passée pour savoir si vous connaissiez avant cette rencontre webinaire la collection examen et donc pour ceux qui ne la connaissaient pas j'espère que vous êtes heureux de l'avoir découvert et que que vous n'hésiterez pas justement à aller voir un petit peu les extraits qui sont proposés si toutefois vous avez n'hésitez pas à nous contacter par exemple si vous cherchez un manuel et que les manuels de cette collection pourraient correspondre et faire l'objet d'une prescription en classe ou d'une adoption on pourra à ce moment là donc entrer en contact directement pour que vous puissiez bénéficier d'un spécimen mais c'est vrai qu'il n'y a pas de spécimen automatique comme on le ferait par exemple avec une méthode donc voilà on met à disposition un extrait assez conséquent pour que vous puissiez tester tout ça mais dans le cas d'une adoption vous pouvez toujours nous contacter pour qu'on essaie de voir ensemble comment vous faire tester le livre qui vous a été présenté ou un autre de la collection alors je vais remercier beaucoup nos auteurs Anne, Florian, Samuel d'avoir joué le jeu malgré les soucis techniques alors il y en a toujours quel que soit le OSI Pro soit le logiciel qu'on choisit merci à vous tous d'avoir été là d'avoir été aussi vous êtes restés bien connectés donc bien attentifs n'hésitez pas pour les questions complémentaires on vous a mis un mail effectivement soit je pourrais répondre moi directement soit je les ferais passer également à nos auteurs pour tout ce qui est plus pédagogique et encore merci à FEI de nous avoir permis donc dans le cadre des stages d'Ulbel d'avoir pu faire cette présentation éditeur en tout cas on espère pouvoir une prochaine fois vous retrouver sur d'autres webinaires on fait un prochain webinaire la semaine prochaine autour des médias en classe notamment si certains sont intéressés vous aurez la possibilité de vous inscrire aussi donc merci beaucoup merci à tous à très bientôt je l'espère et surtout bon courage bonne continuation par les temps qui courent et puis on garde l'optimisme on essaie en tout cas merci beaucoup merci beaucoup à toutes et à tous merci à tous au revoir au revoir merci merci à tous